Ceci est un avis subjectif, c'est la première fois que je fais un avis un minimum écrit, merci de votre compréhension. Coucou c'est Prince Dina, aujourd'hui nous allons parler de Ralph 2.0. J'avoue avoir été très sceptique en ayant vu les teasers du fan service, pas d'indices sur le scénario, des marques que tout le monde connaît pour faire rire sur du déjà vu. Bref, pour commencer sans spoil, je l'ai préféré au premier, je l'ai trouvé plus intéressant dans ses messages et plus profond dans ses émotions. Et traite d'un sujet très peu exploité auparavant, même si j'ai trouvé le départ assez lent et l'élément déclencheur du scénario très faible. Donc certains éléments n'ont pas le même impact pour nos héros que pour nous. Pas évident de ne pas en dire plus sans spoil. Je vous conseille vraiment juste d'aller le voir, attention je vais spoiler sévère. Comme je le disais, je trouve ce film meilleur que le premier, c'est un avis personnel. Je trouvais Ralph 1 beaucoup trop simple et prévisible dans l'avancée de l'intrigue. Je ne l'ai apprécié que pour son environnement parce que je suis un gros geek. Les fameuses princesses qu'on nous vend sont vraiment là pour le fanservice. Mais donnent de bons conseils à Vanellope et sont le Deus Ex Machina de la fin. Avec de belles reprises de leur musique et de leurs histoires. Et Disney se moquent eux-mêmes de certaines de leurs princesses. Comme par exemple pour le fait que certaines d'entre elles n'aient pas de mère. Et s'il vous plaît, dites-moi que je suis le seul qui ait vu un placement de produit dans leur tenue de détente. Sérieux, c'est pas le genre de tenue que vous vous étonnerez de trouver à Disneyland. Et où elles ont trouvé des vêtements si proches de leur histoire alors qu'elles venaient de dire qu'elles n'avaient que des robes ? Et personnellement je trouve vraiment le Meiko très très moche. Ensuite, presque à la fin, Ralph dit à Vanellope qu'ils ne se sont jamais séparés depuis 6 ans. Quand la jeune fille veut partir quelques minutes à peine faire de la pub. Mais pourtant, ils se séparent bien tous les jours pour retourner dans leur propre jeu, non ? Éclairez-moi s'il vous plaît si vous avez mieux compris que moi. Et ben sinon, personnellement, c'est tout. Le film ne casse pas trois pattes à un canard. Mais les points positifs en font vraiment pour moi un super film. Vanellope a sa propre chanson. Et je me suis surpris à vraiment l'apprécier. Car les gens qui me disaient le contraire l'ont vraiment dans l'os. Vanellope est bien une princesse. Je ne vois pas ce qu'il leur faudra de plus. J'ai adoré le monde de Slaughter Rush qui est clairement un monde de GTA. Et pourtant, je ne suis pas le premier fan de cette franchise. Les publicités pop-up qui nous rappelleront à tous quelque chose. Le petit coin commentaire que tous les youtubeurs vidéastes reconnaîtront. Qui est vraiment bien traité. J'ai adoré ce moment. Internet très bien respecté, sans trop en faire. Ce que je ne pensais pas vraiment possible. Mais surtout, cette fameuse amitié qui est l'une des plus réelles que j'ai vu. Malgré qu'elle se passe dans un univers virtuel. Je suppose que tous les meilleurs amis du monde ont été confrontés. Ou seront confrontés à ce problème. La vie les sépare d'une manière ou d'une autre. Que ce soit à cause de différents rêves. L'amour, les enfants, le travail, la vie quoi. Mais que l'amitié, ce n'est pas être collé l'un à l'autre. L'amitié est une promesse. Ça me rappelle quelque chose. Si vous voulez, nous pouvons en parler un peu plus dans les commentaires. Attention cependant à bien préciser en gros le mot spoil au début. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada